Les citoyens burundais, amis du Burundi, proclamés en 1989 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, la Journée Internationale de la Prévention des Catastrophes est célébrée le 13 octobre de chaque année depuis 1990. Au Burundi, cette date coïncide avec la commémoration de l'assassinat du héros de l'indépendance nationale, le prince Louis Gwagasore et les cérémonies marquant cette journée se dérouleront cette année dans la commune de Nahangwa, dans la mairie de Bujumbura, le 12 octobre 2019. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les communautés et les décideurs sur les risques de catastrophes majeures pour prévenir les pertes en vies humaines, matérielles, économiques et environnementales dues aux catastrophes. C'est aussi l'occasion de réunir l'ensemble des acteurs humanitaires et les partenaires techniques et financiers autour d'un thème annuel de prévention des catastrophes pour partager des expériences en vue de réduire l'exposition aux catastrophes et accroître la résilience face à leurs effets. En effet, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires au Tchad a rapporté aux États membres en décembre 2018 que plus de 95 millions de personnes issues de 53 pays du monde sont en besoin d'assistance humanitaire d'une valeur d'environ 22 milliards de dollars américains. Au Burundi, les efforts du gouvernement ont sensiblement amélioré le contexte humanitaire au cours de ces dernières années à travers de bonnes conditions sécuritaires sur l'ensemble du territoire national, la production agricole relativement suffisante et la maîtrise de l'épidémie du choléra. Cette action a bénéficié des appuis des partenaires humanitaires depuis l'analyse de la vulnérabilité jusqu'à la réponse aux besoins les plus urgents des victimes de catastrophes, ce qui a contribué à la diminution d'environ 50% du nombre de personnes en besoin d'assistance humanitaire en 2019 et comparativement à l'année passée. Mesdames et Messieurs, Dans le cadre de la célébration de cette journée internationale, les Nations Unies ont initié en 2016 la campagne dénommée Sendai 7, 7 cibles, 7 ans. Et l'édition 2019 s'appuie sur la quatrième cible du cadre de Sendai relatif à la réduction substantielle des dommages causés aux infrastructures et des perturbations de services de base causées par des catastrophes. Le thème retenu cette année est « Rien ne sape le développement comme une catastrophe ». La réduction des dommages aux infrastructures essentielles sauve des vies et évite des pertes économiques. Au cours de la dernière décennie, des glissements de terrain et des vents violents ont affecté des infrastructures publiques et privées dans plusieurs localités du pays et interrompus des services de base dans les secteurs de l'éducation et de la santé. À titre illustratif, le lycée Clarté Notre-Dame de Vouguizot a été abandonné en 2009 à la suite de la destruction des berges du Ravin-Rwanza, certains blocs du centre hospitalo-universitaire de Kamengue ont été endommagés par une grande fissuration tandis qu'un pont a été détruit sur l'avenue Mutaga 3 dans la zone Moussaaga en mairie d'Obujumbura. Dans la province d'Obujumbura, les éducateurs et les élèves de l'école fondamentale d'Obuima 1 et d'Omiaba craignent l'effondrement des salles de classe qui sont affectées par de grandes fissures. Le centre de santé d'Obuima 1 de la commune Mutambu est dans les mêmes conditions tandis que la route nationale numéro 7 est menacée de coupure au poteau kilométrique 18 par un Ravin de la rivière Niarurangara. Dans la province d'Omuyinga, d'impressionnants glissements de terrain s'observent dans les communes d'Ogachorro, Gassorwe, Goutihinda et au chef-lieu même de la province d'Omuyinga. La route nationale numéro 3 est menacée par des glissements de terrain à Guitaadza à Niarurongoka et Routunga de la commune Mourouta, province Rumongue et des ménages ont déjà quitté la colline Giseigni dans la commune d'Omurambia. D'autres Ravins en perpétuelle dégradation s'observent dans la province d'Omurambia au niveau de la route nationale 2 et Ammaro sur la route qui relie les communes Gisodzi et Roussaka. Chers citoyens burundais et amis du Burundi, Mesdames et Messieurs, Cette situation interpelle le gouvernement, les collectivités locales, les organisations de la société civile, le secteur privé et confessions religieuses, les agences des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et la Croix-Rouche du Burundi. Face à la gravité des effets de catastrophe, le gouvernement a adopté le Plan National de Développement 2018-2027, dont l'axe 14 est dédié à la prévention des risques et à la gestion des catastrophes. Le gouvernement du Burundi n'aménagera aucun effort pour sauver des vies humaines et préserver son économie par la réduction des dommages causés aux infrastructures par des catastrophes. Le gouvernement lance un appel pressant à ses partenaires techniques et financiers, aux acteurs humanitaires et aux agences de coopération, de l'accompagner dans ce vaste chantier de réhabilitation d'infrastructures détruites ou endommagés par des catastrophes pour un Burundi meilleur. Le gouvernement du Burundi remercie vivement les agences des Nations Unies et les autres acteurs humanitaires pour leur contribution à l'allègement de la souffrance des communautés affectées par les catastrophes. Le gouvernement du Burundi remercie tout particulièrement le Programme des Nations Unies pour le Développement de l'OPNUD et l'Organisation Internationale des Migrations OIM non seulement pour leur implication active dans les actions de préparation et de réponse aux urgences mais aussi pour les appuyer à l'organisation de la célébration des Journées Internationales de la Prévention des Catastrophes. Vive la coopération internationale pour la prévention des catastrophes. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous vous remercions. Sous-titrage Société Radio-Canada